un hérétique de notre temps parmi toutes les insultes dont on abreuve régulièrement la papauté il en est une qui a ma préférence plutôt que d'insultes il vaudrait d'ailleurs mieux parler de condamnation terme qui dit plus précisément les rapports de force en cause par exemple quand l'excellent parlement belge vote en avril 2009 une résolution qualifiant d'inacceptable les propos du pape sur l'utilisation du préservatif voilà qui est courageux et qui n'étonnera pas de la part du pays de la justice transcendante et intersidérale du royaume de toutes les compétences universelles prodigieuse belgique éclaireurs éclairés sur la route qui mène au monde enfin débarrasser des autres dieux préjugés de la religion et par religion en tant uniquement religion catholique bien sûr baudelaire qui voyait déjà dans la prétrophobie c'est son terme belge l'un des visages de l'avenir radieux aurait été ravi la belgique est plus remplie que tout autre pays de gens qui croient que jésus-christ était un grand homme que la nature n'enseigne rien que de bon que la morale universelle a précédé les dogmes dans toutes les religions que l'homme peut tout et que la vapeur le chemin de fer et l'éclairage au gaz prouve l'éternel progrès de l'humanité pauvre belgique avec de telles dispositions on comprendra que l'engouement pour les merveilles de l'union européenne et du tribunal pénal international ne pouvait que suivre mais revenons à l'objet même de la condamnation et à ce que l'on peut en tirer soit tout ce qui tourne autour de la question sexuelle tout ce qui a trait aux gamines violets aux excommunications aux sida et aux préservatifs mais également derrière cela surgissant périodiquement dans les litanies des contenteurs indignés tout ce qui tourne autour de l'homosexualité du mariage des prêtres et c'est tout ce qui fonde l'église catholique comme l'obsession sexuelle de notre temps on est toujours surpris de constater que dans ses discours et écrit relativement long et d'une indéniable tenue intellectuelle ce ne sont jamais que ces points que relève la foule contemporaine dans les propos de benoît xvi ce n'est pas que cette foule ou ces modernes porte voix conteste les qualités intellectuelles du pape elle ne les comprend pas je me souviens avec une certaine douceur de ces détails amusants après le discours de l'année dernière au couvent des bernardins quand le clergé parisien avait prévu une conférence suivant le discours papal pour expliquer aux journalistes ce qui venait d'être dit elle voit que c'est intelligent c'est pourquoi elle s'en tient à distance avec une certaine mêlée de respect l'essentiel c'est qu'elle va d'elle même foncer vers ce qui l'intéresse se trahissant ainsi sans coup férir car le sexe n'est pas l'obsession du pape le pauvre homme mais bien celle des modernes sans doute parce que confusément obscurément ces derniers sentent que le discours catholique détient un secret qui leur échappe un secret qui tient à la question sexuelle après tout on pourrait s'étonner de voir une époque aussi libéré des préjugés judéo chrétiens sur la sexualité et surtout le reste d'ailleurs accordé autant d'importance aux propos d'un homme dont elle ne cesse de mettre en scène avec une élégance qui atteint souvent des sommets l'archaïsme voire la sénélité c'est que le pape écrivait déjà le onbois à l'aube du 20e siècle est le seul homme qui se trompe infailliblement et c'est même comme cela qu'il faut entendre la doctrine de l'infaillibilité pontificale du moins c'est ainsi que l'entend le bourgeois le moins que l'on puisse dire c'est que la descendance de ce lumineux bourgeois ne pense pas tellement plus de bien aujourd'hui de l'héritier de saint pierre mais alors se demande le naïf pourquoi s'acharner autant sur un homme dont on passe son temps à dire que la parole est caduc vide de sens sans importance aucune début d'explication l'époque la plus libérée de tous les temps ainsi qu'elle le clame sans répit cache de plus en plus mal le vilain sac de frustration de névrose et de souffrance sexuelle qu'elle produit à mesure qu'elle aligne ses conquêtes et ses avancées dans les brumes de son délire elle le pressent mais elle tremble à l'idée que la chose s'apprenne apparaissent au grand jour car elle craint de cesser soudain d'être aussi belle en son miroir aussi désirable comme si elle l'était tant que ça il faut donc un coupable si nos contemporains jouissent aussi peu quand tout semble les réunis pour qu'ils jouissent comme jamais c'est qu'il y a un méchant non pas l'homme dont parlait freud celui qui promettra promettra aux foules de les libérer du fardeau de la sexualité mais l'odieux fantôme des temps anciens empêchant encore la pleine réalisation de la révolution des sens ce bouc ce juif c'est le pape je vois la télévision des militants de la charmante milice festive nommé act up qui s'était fait connaître par ses sympathiques appels à la délation rebaptisée outing pour l'occasion l'homo ce domosexuel qui avait encore la naïveté de croire que leur vie sexuelle ne concernait qu'eux-mêmes il distribue des préservatifs à la sortie des églises affiche de jolies pancartes en scandant des slogans comme benoît 16 assassin une fois encore assassin c'est trop ou trop peu on pourrait se tenir de voir laisser dans l'ombre des qualificatifs comme nazi ou réactionnaire il y a des habitudes et des pratiques qui ne trompent pas et ces missionnaires qui se jettent avec courage au devant de peuplades primitifs encore attachés à leurs idoles barbares encourt parfois quelques baffes largement méritées ces martyrs d'une foi nouvelle qui ne souffre aucun croix qui ne souffre aucun incroyant sont le clergé d'une religion naissante simplement ils se méconnaissent comme tel c'est pourtant bien à l'avènement d'une nouvelle religion que nous assistons et encore avènement ne va pas la chose est en cours depuis quelques décennies à présent une religion enfin fondée sur l'humanitarisme la tolérance le respect de l'autre et des différences c'est à dire la religion la plus cruelle et la plus inquisitrice qu'on n'ait jamais connu et dieu sait que l'humanité en a vu passer Pasolini avait bien senti la chose parlant de révolution anthropologique quand il constatait que la société libérale et hédoniste obtenait une normalisation bien plus grande de la population italienne que le fascisme 30 ou 40 ans plus tôt encore restait-il en deçà du phénomène aujourd'hui observable quand il écrivait qu'aucun centralisme fasciste n'est parvenu à faire ce qu'a fait le centralisme de la société de consommation le fascisme proposé un modèle réactionnaire et monumental mais qui restait lettre morte les différentes cultures particulières paysannes sous prolétarienne sous prolétarienne ouvrière continuer imperturbablement à s'identifier à leur modèle car la répression se limitait à obtenir leur adhésion en parole de nos jours au contraire l'adhésion au modèle imposé par le centre est totale et inconditionné on renie les véritables modèles culturels l'abjuration est accomplie on peut donc affirmer que la tolérance de l'idéologie hédoniste voulue par le nouveau pouvoir est la pire des répressions de toute l'histoire humaine mais c'était en 1973 et pasolini ne pouvait pas deviner que c'était véritablement une nouvelle religion portée par une névrose sexuelle toute moderne et vanté comme une hypothétique libération qui était en train de s'imposer finalement si les propos du pape sont aujourd'hui si scandaleux pour les belges ou les militants d'acte up pratiquement toutes les populations occidentales en fait ce n'est pas pour leur décalage avec l'esprit du temps qui ne souhaiterait pour peu qu'il soit encore doté d'une bonne opinion de lui même vivre selon un tel décalage ni de ce fait pour leur fidélité à un enseignement deux fois millénaire il semble en fait beaucoup plus juste et lucide de parler à leur égard d'infidélité au dogme contemporain tant qu'un pape parle selon le coeur de l'époque tout va bien quitte à réécrire l'histoire puisque dieu merci cela n'arrive pas si souvent que cela on peut interpréter en ce sens l'absurde réhabilitation actuelle de jean paul 2 en doux papy gâteau mais s'il ne se soumet pas alors il sombre dans l'hérésie et c'est en hérétique qui sera constitué injurier excommunier on ne plaisante pas avec un sacré aussi jeune et joyeux que celui d'acte up surtout s'il est prêt à montrer les crocs mais la religion d'aujourd'hui ne veut jamais être qualifiée comme telle c'est pour cela qu'elle ruse dans ses mises en scène elle est à la fois l'ordre et le désordre elle joue la contestation manifestation pancarte sit in mais lorsqu'elle se voit à son tour contesté ainsi par ses catholiques excédé immédiatement qualifié de militants d'extrême droite comme il se doit qui giflèrent les quelques militants festifs qui insultaient citoyennement leur pape sur le parvis de notre dame elle se montre pour ce qu'elle est et c'est la bave légiférante et pénalophile aux lèvres que l'ordre nouveau tient le discours du pouvoir aidé de ses mouchards de ses flics et de ses tribunaux ainsi lorsque dans le monde dans le journal le monde la sémillante secrétaire nationale des verts se déclare scandaliser de voir des croyants se défendre tout ça parce qu'ils ont la susceptibilité de se sentir insulté quand on traite le pape d'assassin croit rêver en 2009 tout de même on est d'ailleurs rassuré d'apprendre dans le même article que le mouvement des jeunes verts a annoncé qu'il a déposé deux plaintes à la suite de ces incidents et si des catholiques se mettent à réagir quand on les insulte on peut en effet craindre des débordements toujours plus détestables qui nous ramènerait aux heures les plus sombres de notre histoire nullement capable de voir qu'il menait lui-même une opération de basse police le dénommé yann brossa président du groupe communiste au conseil de paris assura d'ailleurs au quotidien du soir que son parti ne se laisserait pas impressionné par ses tentatives d'intimidation ce qui est réconfortant compte tenu de l'état du dit parti on peut donc espérer voir ce dernier poursuivre son indispensable action de salubrité publique pendant quelques années encore de toute manière avec de tels héros la lutte contre l'infâme octogénaire de rome risque bien de connaître une fin heureuse dispersé au milieu de foules hostiles balayés par les vents du progrès les derniers obscurantistes n'auront plus qu'à demander grâce et le nouveau clergé sera bien aise arborant la mine pateline et satisfaite de qui se fait de qui se sait obéi d'accueillir les bons catholiques qui rentreront dans le rang et qui par leur désapprobation des propos du papa fermeront surtout leur pleine approbation des nouveaux dogmes en vigueur à ses brebis égarés regagnant le troupeau à ses fils prodigues de retour dans la maison des maîtres du jour on demandera évidemment des preuves de fois plus nombreuses et des abjurations publiques mais on n'a rien sans rien ne jouiront-ils pas eux aussi à leur tour au sein de leur nouvelle grande famille surtout pensent déjà certains en se frottant les mains à ce rythme là benoît 16 risque vite de se trouver bien seul ayant fait fuir les derniers fidèles de son église en ruines c'est pourtant en agissant de la sorte que ce pape est devenu l'un des plus grands hérétiques de notre temps en marquant son retour en marquant sans retour possible son refus de rallier la meute il aura fait briller une fois encore l'honneur et le génie du catholicisme